... Le geste que je viens d'effectuer entre dans le sens de la protection du consommateur. Comme vous le savez, le ministère du Commerce effectue le contrôle de la qualité des produits, mais aussi réprime les fraudes, donc les falsifications. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à la destruction d'environ 320 tonnes de produits. Donc certains étaient impropres à la consommation, certains étaient falsifiés, d'autres étaient produits sans être conformes à la législation en vigueur. Donc sur la valeur de ces 320 tonnes, c'est environ 662 millions de francs CFA. Précisez également que durant l'année, nous avons eu à procéder à certaines destructions sur les sites où les produits ont été saisis, pour permettre de libérer l'espace pour les industriels, quand c'est le cas, mais aussi quand ce sont des produits dont le gardiennage pourrait poser des problèmes. Je voudrais juste demander aux importateurs de veiller au respect de la réglementation. Nous savons tous que pour l'importation des produits alimentaires, il y a des conditions qu'il faut respecter, notamment déposer quatre échantillons avec la déclaration d'importation du produit, avant que ce produit ne soit introduit sur le marché. Parce que quand on dépose les quatre échantillons, il y a une analyse qui est effectuée par le laboratoire d'analyse et de contrôle. Et donc, si les résultats sont concluants, le produit est admis sur le territoire sénégalais. Il ne sert à rien d'importer un produit, de dépenser beaucoup d'argent et après de perdre ce produit. Donc, il serait bien de coller vraiment à la réglementation pour éviter ces situations désagréables. Sous-titrage Société Radio-Canada